Et ce sont les grenoblois qui démarrent le mieux puisqu'à la 36ème minute sur ce centre de Camacho, Traoré ouvre la marque et permet donc à Grenoble de mener 1 à 0. Ces deux équipes s'étaient déjà affrontées en Coupe de France en 85, c'est la dernière fois qu'elles s'étaient affrontées. Et Saint-Etienne toujours sous la neige, s'étaient imposés 3 buts à 1. Deuxième période avec une action stéphanoise, un ballon d'Alex pour Aloysio. Et finalement Fayol qui égalise à la 81ème minute seulement, un partout après 90 minutes. On joue donc la prolongation avec Saint-Etienne à la 104ème minute et un but refusé à Fayol. On retrouve les Stéphanois qui à la 106ème cette fois sur cette ouverture de Bilong, Alex crucifie Grenoble. Saint-Etienne élimine le club de l'Isère. A noter que Bruno Carotti prêté par le PSG à Saint-Etienne.